A 11, on a porté ce projet-là, la plus grosse centrale photovoltaïque citoyenne en autoconsommation. Il y a 30 000 m² de panneaux solaires. Il y en a 10% qui sont aux citoyens. Ça fait 3 000 m² de panneaux solaires qui sont aux citoyens. Ici, on a 500 kW de puissance installée. Ça produit autant que la consommation électrique de 160 foyers. Le MIN, c'est le marché d'intérêt national. C'est donc un grand espace où il s'échange des denrées alimentaires, etc. La métropole a voulu lancer un projet pour qu'il y ait des panneaux solaires qui alimentent les frigidaires. Ils ont voulu que ce projet-là soit citoyen. On nous a dit, voilà, vous avez un an pour monter ce projet, puisque dans un an, le MIN va être mis en fonctionnement. C'était court, un an, et en même temps, on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance. Donc, ça a été un vrai défi de se dire, on est capable de le faire, et en fait, on avait des gens pour nous aider. On s'est rendu compte qu'il y avait une structure qui s'appelait Kowat, qui nous permettait de porter ce projet et surtout qui allait nous aider à être plus efficaces dans ce qu'on faisait. Mais il y a aussi énergie citoyenne en Pays de la Loire, il y a énergie partagée, avec Enercop aussi, pour que le projet se réalise. Donc, Kowat, c'est plein de citoyens qui se sont réunis ensemble, et donc c'est 300 citoyens qui, au travers de Kowat, ont financé une partie de MIN à Watt. Il nous fallait 120 000 euros d'apport citoyen pour le faire. En un mois, on a réussi à lever 140 000 euros. Le reste, ça a été financé par Énergie partagée et par Nantes Métropole. Dans notre projet, à un moment donné, on a eu besoin d'une avance de fonds, et Énergie partagée nous a aidés en nous fournissant cette avance de fonds qui nous a permis de réaliser le projet, sinon ça aurait été très compliqué. Quelqu'un du collectif faisait partie de la NEF, qui nous a permis de faire un emprunt. C'était la manière la plus éthique de faire financer ce projet. On a réussi, et surtout parce qu'on a été appuyés par des gens qui nous ont rassurés et qui nous ont dit que c'était possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...